Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on révisitie des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis d'un point de vue objectif, mémotechnique et amusante. Comme première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons l'inflammation au sens large et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous aborderons les mastocytes. Ça va ? Alors, installez-vous confortablement, c'est parti ! C'est quoi l'inflammation et à quoi ça sert ? Alors, qu'est-ce que l'inflammation ? En fait, c'est tout simplement une réponse biochimique, biologique, je dirais même, de notre organisme à un danger quelconque, donc une infection, une plaie, une blessure, une irritation, etc. Bien entendu, le système immunitaire est le plus impacté quand il y a inflammation. Voilà, après, pour aller un peu plus loin, bien entendu, on a plusieurs types d'inflammations, la fameuse inflammation aiguë et l'inflammation chronique. N'hésitez pas à revenir sur les épisodes consacrés à ce sujet, on a fait des flashcards, mais pour schématiser à fond, l'inflammation aiguë est souvent plus violente et de courte durée, alors que l'inflammation chronique dure plus longtemps et est souvent moins violente. Bien entendu, on a tous les piliers santé qui jouent un rôle majeur sur ces inflammations, que ce soit positif ou négatif. Donc voilà, je ne sais pas quoi ajouter d'autre pour expliquer globalement ce qu'est l'inflammation, donc passons à la vérification, c'est parti ! C'est quoi l'inflammation et à quoi ça sert ? L'inflammation est une réponse naturelle du corps à une blessure, une infection ou une agression. Elle a pour but de protéger et de réparer les tissus endommagés en mobilisant les défenses du corps pour éliminer la cause de l'agression, comme des bactéries ou des cellules endommagées, et favoriser la guérison. Détails et fonctions de l'inflammation 1. Définition L'inflammation est un processus biologique complexe déclenché par le système immunitaire lorsqu'il détecte une agression extérieure, comme une blessure, un virus ou une toxine, ou intérieure, comme des cellules endommagées. C'est une réaction de défense du corps visant à réparer les tissus affectés et à éliminer les agents pathogènes, microbes, toxines, etc. De à quoi ça sert ? L'inflammation sert à protéger le corps. Elle aide à contenir et à éliminer les agents infectieux, tels que les bactéries et les virus, en empêchant leur propagation dans le corps. Réparer les tissus endommagés En mobilisant les cellules de réparation et les nutriments nécessaires, l'inflammation favorise la guérison des tissus lésés. Alarmer le système immunitaire Elle signale au corps qu'il y a un problème à régler, activant ainsi les globules blancs et d'autres cellules du système immunitaire pour combattre l'infection ou réparer les dommages. Les signes de l'inflammation L'inflammation est souvent reconnue par cinq signes classiques. Rougeur, rubor, causé par l'augmentation du flux sanguin vers la zone affectée. Chaleur, calor, dû à l'augmentation du flux sanguin et de l'activité métabolique dans la région. Douleur, dolore, résultant de la libération de médiateurs inflammatoires qui stimulent les nerfs. Gonflement, tumeur, provoqué par l'accumulation de liquides et de cellules immunitaires. Perte de fonction, FLA-ESA, qui peut être causée par la douleur ou par l'ampleur des dommages. Quatre, pense à l'inflammation comme à un signal d'alarme dans une maison. Lorsqu'une menace est détectée, comme un intrus ou un incendie, l'alarme se déclenche pour mobiliser toutes les forces de défense, système immunitaire, et réparer les éventuels dégâts, comme éteindre un incendie ou appeler les forces de l'ordre. Si l'alarme fonctionne bien, elle est bénéfique et nécessaire. Mais si elle est déclenchée de manière constante ou trop intense, elle peut causer plus de mal que de bien. Cinq, type d'inflammation. Inflammation aiguë, c'est une réponse rapide et de courte durée, quelques jours à quelques semaines, qui disparaît une fois la menace éliminée et la guérison amorcée. Par exemple, une coupure ou une infection respiratoire. Inflammation chronique, c'est une inflammation de longue durée, mois à année, qui peut être nocive, car elle persiste même en l'absence de menaces réelles. Elle est souvent impliquée dans des maladies comme l'arthrite, les maladies cardiaques ou le diabète de type 2. En cuisine, pense à l'inflammation comme à l'ébullition d'une soupe. Si tu mets la soupe sur le feu pour la réchauffer, tout va bien, tant que tu la surveilles. Mais si tu la laisses trop longtemps bouillir sans surveillance, elle peut déborder et causer un désordre. De même, l'inflammation est utile lorsqu'elle est contrôlée et dirigée, mais peut devenir problématique lorsqu'elle persiste trop longtemps. Liens interdisciplinaires Activité physique L'exercice modéré peut aider à réduire l'inflammation chronique en diminuant les marqueurs inflammatoires dans le corps. Nutrition Une alimentation riche en fruits, légumes, poissons gras, comme le saumon riche en oméga-3, peut aider à réduire l'inflammation. À l'inverse, une alimentation riche en sucre et graisse saturée peut favoriser l'inflammation. Santé mentale L'inflammation chronique est associée à un risque accru de dépression et d'autres troubles mentaux, en partie parce que certaines cytokines inflammatoires peuvent affecter le cerveau. Peux-tu me donner un exemple de situation où l'inflammation est utile et un exemple où elle peut devenir problématique? Oui, en cas de plaie ouverte, par exemple, l'inflammation est bien pratique, alors qu'en cas de surconsommation régulière de graisse saturée, voire pire, trans, elle peut devenir problématique. Feedback sur ta réponse de compréhension. Tu as parfaitement compris l'idée. 1. Inflammation utile Oui, en cas de plaie ouverte, l'inflammation est essentielle pour protéger contre les infections et commencer le processus de guérison. Elle mobilise les cellules immunitaires et les ressources nécessaires pour réparer les tissus endommagés. 2. Inflammation problématique Exactement, une surconsommation régulière de graisse saturée et trans peut entraîner une inflammation chronique dans le corps, ce qui peut contribuer au développement de maladies métaboliques comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et même certains types de cancers. Conclusion L'inflammation est une réponse vitale et est protectrice du corps, mais elle peut devenir nuisible lorsqu'elle est déclenchée de façon excessive ou continue par des facteurs tels que de mauvaises habitudes alimentaires ou un mode de vie inactif. Ok, les mangeurs malins. Alors, flashcard qui, en premier abord, pourrait paraître basique, mais ça fait toujours du bien de faire un rappel sur les bases, sachant qu'à chaque fois, on optimise la flashcard initiale. Par exemple, aujourd'hui, on a ajouté à la flashcard de notre deck santé les signes de l'inflammation qu'on n'avait pas et que l'IA nous a rappelés, c'est-à-dire la rougeur, la chaleur, la douleur, le gonflement et la perte de fonction. C'est bon ? Alors maintenant, passons à la flashcard d'inédite. C'est parti ! C'est quoi une mastocyte ? Ah, donc flashcard d'inédite, il était temps d'avoir ce sujet qui est la mastocyte dans notre deck santé. En plus, c'est mon point faible, l'immunologie. Enfin, ça fait partie de mes points faibles. Bref, qu'est-ce qu'un mastocyte ? Je ne sais pas si on dit une mastocyte ou un mastocyte en soi. Mais bref, en fait, ce sont des types de cellules, bien sûr du système immunitaire, qui, je crois, sont spécialisés dans les tissus conjonctifs. Comme toute cellule immunitaire, elle joue un rôle de défense majeure. J'ai comme le souvenir que ces mastocytes ont un type de carburant spécifique. Mais voilà, je ne m'en rappelle plus. Et ça se trouve, je confonds avec d'autres cellules du système immunitaire. Mais, que dire d'autres... Elle joue un rôle dans la cicatrisation. Ça, c'est sûr. J'en suis sûr. Et après, je ne suis pas sûr des autres rôles qu'elle a. Donc, ouais, en fait, je ne connais rien sur ce sujet. Mais bon, on tente. Et passons tout de suite à la vérif. C'est parti. C'est quoi une mastocyte ? Un mastocyte est une cellule du système immunitaire qui joue un rôle clé dans les réactions allergiques et inflammatoires. Il est principalement présent dans les tissus conjonctifs, comme la peau, les muqueuses des voies respiratoires et le système digestif. Allergique. Détails sur les mastocytes. 1. Définition. Les mastocytes, ou cellules mastocytaires, sont des cellules immunitaires spécialisées qui se trouvent principalement dans les tissus proches des surfaces corporelles, peau, muqueuse, etc. Ils contiennent des granules riches en substances chimiques, comme l'histamine et l'héparine, qui sont libérées lors de la réponse immunitaire. 2. Rôle des mastocytes. Déclenchement de la réponse immunitaire. Lorsqu'un mastocyte détecte un antigène, substances étrangères, comme un allergène, un pathogène, etc., il libère ses granules de substances chimiques, comme l'histamine, dans les tissus environnants. Réaction allergique. L'histamine, en particulier, est responsable des symptômes classiques des allergies, démangeaisons, gonflements, rougeurs, en provoquant la dilatation des vaisseaux sanguins et une augmentation de leur perméabilité, permettant à d'autres cellules immunitaires d'accéder rapidement au site de l'infection ou de l'allergie. Inflammation. Les mastocytes contribuent également à la réponse inflammatoire. Par exemple, ils sont activés lors d'une blessure pour libérer de l'histamine et d'autres médiateurs qui attirent des cellules immunitaires sur le site de la blessure, contribuant à l'inflammation. 3. Fonctionnement des mastocytes. Les mastocytes agissent comme des soldats de garde postés aux frontières de l'organisme, peau muqueuse. Lorsqu'ils rencontrent un envahisseur, comme un allergène ou une bactérie, ils libèrent rapidement leurs munitions, granules contenant de l'histamine, des enzymes et d'autres molécules inflammatoires, pour signaler le danger et mobiliser d'autres cellules du système immunitaire. 4. Implication dans les maladies. Réaction allergique. Les mastocytes sont des acteurs principaux des allergies, comme le rhume des foins, l'asthme allergique, les réactions aux piqûres d'insectes, etc., car ils libèrent l'histamine en réponse à des allergènes. Anaphylaxie. Dans des cas extrêmes, une libération massive d'histamine par les mastocytes peut provoquer une réaction allergique sévère, appelée anaphylaxie, qui nécessite une intervention médicale urgente. Mastocytose. Une maladie rare où il y a une accumulation anormale de mastocytes dans certains organes. Peau, moelle osseuse, provoquant des symptômes variés, comme des rougeurs, des démangeaisons et même des douleurs abdominales. Analogie du poste de garde. Imagine les mastocytes comme des gardes postés aux portes d'un château. Le corps. Ils sont prêts à donner l'alerte en libérant des signaux chimiques, comme des feux d'alarme, dès qu'ils perçoivent une menace, comme un intrus ou un allergène. En consultation, pour expliquer l'allergie à un patient, tu peux dire que les mastocytes sont comme des gardes qui parfois réagissent trop fort à une menace inoffensive, comme le pollen, provoquant ainsi des symptômes inconfortables. Peux-tu expliquer pourquoi les mastocytes sont importants dans la défense du corps, mais peuvent aussi causer et causer problème? Eh bien, disons qu'elles relarguent, comme tu l'as dit, plusieurs types de molécules inflammatoires pour signaler un danger aux autres cellules du système immunitaire et donc de ce fait, un peu comme le fait le TNF-alpha, elles peuvent causer des dégâts si cela persiste. Très bien. Tu as bien saisi l'idée générale. 1. Rôle protecteur des mastocytes. Oui, exactement. Les mastocytes libèrent des molécules inflammatoires, comme l'histamine, le TNFA, etc., pour alerter le corps et mobiliser d'autres cellules immunitaires en cas de danger, comme une infection ou une blessure. 2. Risques de dommages. Correct. Si cette libération de molécules inflammatoires est trop intense ou persiste trop longtemps, cela peut causer des dommages aux tissus environnants et contribuer à des problèmes de santé, comme les allergies ou les maladies inflammatoires chroniques. Conclusion. Les mastocytes sont essentiels pour la défense immunitaire, mais ils peuvent aussi causer des problèmes si leur activité est excessive ou inappropriée, comme dans le cas des réactions allergiques ou de l'inflammation chronique. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree.